bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient assez à coeur enfin c'est surtout les médiums que j'utilise énormément je me rends compte que je fais beaucoup de coloriages comme ça donc je voulais vous montrer comment en fait associer les polychromos de faber castell avec les albrecht durer de faber castell comme vous le savez ou peut-être que vous ne le savez pas alors moi j'ai la boîte de 120 polychromos et 120 albrecht durer c'est les mêmes couleurs en fait sauf qu'il y en a une qui est aquarellable et l'autre qui ne l'est pas et j'associe les deux parce que je trouve que comme les polychromos sont très très secs ils sont très bien mais ils sont très secs je trouve le fait de colorier par dessus les albrecht durer aquarellé ça donne un résultat hyper intense et c'est hyper agréable de colorier par dessus donc je voulais vous montrer ça donc dans un premier temps je vais vous montrer quelques coloriages que j'ai fait donc soit avec les albrecht durer soit avec les albrecht durer et les polychromos donc je vous montre déjà dans alors vous les connaissez dans ma précédente vidéo je vous ai déjà montré tous mes coloriages mais on va peut-être on va se pencher un peu plus dessus donc là par exemple j'ai fait tout au albrecht durer donc là j'ai dû repasser une autre couche en albrecht durer si j'ai si j'étais repassé avec les polychromos on n'aurait pas vu tous ces petits défauts qu'on voit alors je sais pas si vous allez voir voilà les défauts c'est à dire que quand c'est aquarellé de toute façon c'est absolument pas c'est pas fluide les dégradés sont pas sont bien mais c'est pas c'est moins contrôlé en fait qu'avec les polychromos je vous montre de plus près excusez moi je fais bouger la perche parce que le livre est vraiment grand voilà ce que ça donne donc les couleurs sont quand même j'ai passé deux couches donc les couleurs sont quand même relativement intenses mais c'est pas le résultat que je préfère vous verrez par la suite je vous montre un autre exemple là j'ai fait essentiellement au albrecht durer donc là c'est que du albrecht durer pareil quand on rapproche vous voyez les dégradés ben c'est un peu coupé c'est pas fluide c'est pas et les couleurs sont assez intenses mais pas aussi intenses que si j'avais passé un coup de polychromos par dessus l'appareil donc c'est le même principe mais c'est joli c'est pas moche mais vous allez voir la différence enfin je sais pas je n'allais même pas vous en compte là c'est assez flagrant dans celui là donc là c'est que du polychromos donc les couleurs sont jolies intenses mais pas suffisamment intense mais c'est joli aussi donc à chaque fois je passe deux couches parce que les les albrecht durer sont très 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 claires ben d'ailleurs le fond je les fais au albrecht durer vous voyez j'ai fait qu'une couche au niveau du fond c'est très très clair c'est pas les derwent intense c'est sûr donc voilà là dans les clara markova donc là là j'ai repassé une couche par exemple là voilà là vous allez voir la différence là j'ai fait albrecht durer et polychromos par dessus donc là on voit que l'intensité est vraiment intense enfin c'est vraiment intense l'intensité est intense c'est logique donc les couleurs sont vraiment intense beaucoup plus que dans les vitraux que je viens de vous montrer et on voit que le dégradé est quand même beaucoup plus fluide on arrive mieux à maîtriser nos crayons on arrive mieux à faire des enfin voilà moi c'est vraiment une les deux j'adore les associer l'appareil je alors je sais pas là si j'avais fait attention j'avais arrêté mais je pense que j'avais repassé au albrecht durer mais sans les aquareller j'ai aquarellé une première fois et ensuite j'ai repassé mais sans les aquareller ensuite ben voilà tout ce que je peux vous montrer donc du coup dans le dans le in bloom que je vous ai présenté le in bloom de coloria tous les coloriages que j'ai fait dedans c'est ce sont albrecht durer et polychromos et là on vous allez voir que je maîtrise les dégradés beaucoup mieux les dégradés sont beaucoup mieux maîtrisé et bas j'ai mis un peu de clair là les couleurs sont hyper intense enfin franchement j'adore vraiment et si j'avais fait que aux polychromos par exemple ça aurait pas été aussi intense j'en suis sûr celui là bas celui là c'est spécial s'était fait en pas à pas avec enfin j'ai suivi la vidéo de panorama à mimix donc c'est différent mais pareil je crois que j'étais passé au je crois qu'elle avait fait ça aussi donc albrecht durer et polychromos donc celui là pareil j'ai fait pareil albrecht durer et polychromos au moins vous allez l'entendre dans la vidéo ces deux marques enfin ces deux noms donc là vous voyez bien c'est quand même relativement intense j'ai bien réussi à maîtriser les dégradés il n'y a pas de cassure enfin je sais pas si on dit ça comme ça mais je pense que j'arrive à me faire comprendre et pareil alors celui là c'est pas la même marque ah non donc j'ai pas tout fait et cela pareil mais bon là comme j'ai mis pas mal de paillettes tout on voit pas forcément et d'ailleurs dans ma première vidéo où j'avais présenté mes livres j'avais dit que le fond je l'avais fait au albrecht durer non je l'ai fait je l'ai fait au pas non pas au pastel à la à l'aquarelle nacrée de action oui voilà donc non c'était pas au albrecht durer donc aujourd'hui en fait cette vidéo est consacrée au albrecht durer et aux polychromos comme vous avez pu le comprendre et je voulais faire avec vous donc vous montrer comment je fais sur ce colo par exemple donc je suis en train de faire les fleurs bon alors là vous voyez j'ai mis donc albrecht durer et polychromos j'ai repassé alors j'ai fait une couche d'albrecht durer deux couches de polychromos vraiment pour que ce soit très très intense donc là le rouge il est vraiment vraiment très intense et je sais pas ce que vous en pensez mais le dégradé est très joli enfin il est bien maîtrisé et donc j'ai mis je vais vous montrer de toute façon tout ce que j'ai utilisé j'ai mis des j'ai fait les contours en fait et je vous montrerai ce que j'ai utilisé donc déjà voilà donc on va faire on va partir sur ce coloriage là donc je vais vous montrer les ce que j'utilise les couleurs que j'utilise que si vous avez la même chose à la maison vous pouvez le reproduire après je ne sais pas ce que ça donne sur d'autres par exemple si vous avez les polychromos et pas les haches brèches durer mais des crayons aquarellables je pense que ça fonctionne aussi parce que quand même ça recouvre quand même pas mal la couleur le polychromo donc même si vous avez des couleurs qui correspondent je pense que ça fonctionne aussi donc je j'utilise de toute façon je vous le mettrai je vous mettrai les couleurs en haut là ici donc alors voilà les j'utilise pour les je me rappelle plus du nom des fleurs les coquelicots je pense que c'est des coquelicots en tout cas moi je me suis grandement inspiré des coquelicots pour le faire j'ai utilisé trois rouges donc là la caméra vous verrez peut-être pas que vous verrez peut-être pas que c'est trois rouges différents mais effectivement c'en est bien trois différents donc il ya le deep red 223 le alors attendez j'essaye de mettre dans l'ordre de dégradé pal géranium lake 121 et le light cadium red 117 en fait j'essaye de que vous le voyez mais je sais pas ça peut pas ce voilà et donc du coup en polychromo c'est exactement les mêmes les mêmes couleurs sauf que c'est des polychromo voilà donc c'est exactement les mêmes couleurs les mêmes noms les mêmes numéros donc j'ai pas voulu dire ça sert à rien donc là on je reste que sur les coquelicots pour l'instant bah non enfin oui si je vais vous montrer d'abord les coquelicots et je vous montrerai les feuilles après et j'utilise alors c'est les glitter marqueurs de action ils sont géniaux j'adore j'adore s'ils sont pas trop couvrant et en même temps ça fait des paillettes enfin je trouve vraiment sympa d'ailleurs ils les vendent plus je crois en ce moment action s'ils les ont je pense que je les rachèterai parce qu'ils sont vraiment bien voilà et un pinceau à réservoir d'eau donc là c'est le pentel voilà ce dont vous aurez besoin pour faire ce coloriage le fond là que vous voyez je les fais juste au albrecht durer donc j'ai passé deux couches ah oui albrecht durer et puis de l'ancre windsor et newton mais là je me concentre essentiellement sur le coloriage des des fleurs et des feuilles donc donc nous allons commencer j'ai taillé mes crayons et ah oui j'ai oublié de vous montrer que pour les aquareller j'utilise aussi alors ça c'est réaction que j'ai acheté ça c'est un truc pour absorber l'eau où il est un peu cra cra ne jugez pas mais bon c'est que c'est que du crayon moi je vous rassure donc je le mets à côté avec mon pentel et là je commence donc du coup avec les albrecht durer donc je prends la couleur la plus foncée qui est le deep red 223 donc on va faire celle là ensemble qui est le deep red 223 et donc voilà je coloris comme si c'était du crayon après on n'est pas obligé non plus énormément de s'appliquer puisque on va les aquareller et on va ensuite passer du polychromo par dessus donc c'est vraiment pour mettre une base déjà donc là je fais les ombres là je vois que la pétale et par dessus donc du coup là ce sera le côté le plus foncé et puis de toute façon la base de la fleur ce sera le plus foncé ensuite je prends la couleur intermédiaire qui est le le pal géranium lake 121 et pareil là je vais par dessus ma couleur la plus foncée et je fais tout le tour et voilà alors ça c'est mon gros problème je sais pas si vous avez vu ou entendu j'ai tendance à tout le temps appuyer un peu trop sur mes crayons et je les casse tout le temps et comme en plus j'adore quand la mine est bien bien fine bien taillé et ben c'est un énorme problème parce que du coup je les use très vite et j'essaye pourtant ça j'y travaille à ne pas appuyer dessus mais je sais pas je n'y arrive pas donc voilà et ensuite je prends le lacadium red 117 qui est la couleur la plus claire et je vais remplir toute ma fleur tout autour voilà donc vous voyez quand c'est pas aquareller c'est pas terrible quand même enfin toute façon c'est qu'une couche je peux dire que même les polychromos alors le petit bruit que vous entendez c'est mon chien qui joue avec ses jouets donc oui des fois vous aurez c'est un chien assez vivant donc vous aurez des petits bruits de temps en temps et ben là il a décidé de faire ça bon en même temps je rentre du travail donc du coup ben il est content de me voir donc il a mangé là il est content et il sort tous ses jouets il fait le foufou voilà donc là j'ai fait toute ma fleur je vais l'aquareller donc je regarde bien le débit d'eau parce que des fois on a des surprises ben ça a l'air d'aller le vérifie bien et j'ai aquarelle donc je fais la base la plus claire à la plus foncée alors ce qui est bien contrairement derwent intense que j'adore aussi c'est que les albrecht durer on peut repasser par dessus pour étaler la couleur même quand c'est sec donc ça c'est quand même plutôt pas mal par exemple là vous voyez ça fait quand même un gros gros dégradé enfin on voit vraiment la cassure eh ben je peux en l'agissue mon pinceau repasser par dessus et vous voyez pour un peu estomper cette cassure voilà cette cassure de du dégradé voilà et là on a un dégradé un peu plus fluide donc là j'attends que ça sèche et je vais faire une autre pétale donc pareil c'est toujours même principe je reprends la plus foncée je prends la base de la fleur après là c'est mon choix après on s'adapte en fonction du coloriage si vous n'avez pas ce coloriage et vous voulez en faire un autre vous vous adaptez vous êtes même pas obligé de prendre du rouge vous pouvez le faire avec d'autres couleurs là je vous montre comment je fais sur ce coloriage ensuite donc on a dit le pal géranium lake que d'ailleurs la mine j'ai cassé donc là du coup je n'apprécie j'apprécie moins de colorier avec voilà j'aime j'aime je sais pas vous mais moi j'adore quand les mines sont vraiment vraiment super bien fait et le light cadium raid je finis la pétale enfin je oui je finis la pétale hop voilà et j'aquarelle donc toujours je passe votre que je fais à chaque fois c'est je passe mon pinceau sur le chiffon pour contrôler le débit d'eau pas que ce soit ni trop ni trop peu d'eau enfin voilà et pareil j'aquarelle en plus je sais moi j'adore c'est vraiment je crois je crois que c'est ce que je préfère aquareller j'adore en fait aquareller un crayon qui passe de la gamme sèche comme ça à pouvoir l'aquareller c'est hyper agréable je trouve donc là j'ai fait la deuxième pétale et je vais continuer donc à faire les autres pétales vous avez compris le principe donc là je vais vous passer en mode rapide pour finir les autres pétales enfin du moins avec les albrecht durer et ensuite on passera au polychromo une fois que ce sera sec je vous reprends dès que j'ai fini mes pétales à tout de suite j'ai fini mes pétales à tout la vie j'ai fini mes pétales à tout de suite Musique J'ai fait toutes les pétales, l'aquarelle est sèche, enfin les crayons aquarellables sont secs, donc du coup je vais pouvoir passer les polychromos, donc une première couche. Je commence par le Deep Red 223 qui est la couleur la plus foncée et en fait je fais exactement la même chose, je passe par dessus mes crayons aquarellés, au même endroit que j'avais mis les Albrecht Dürer. Donc voilà, je passe par dessus. Ensuite je prends la couleur intermédiaire, le même principe, je passe par dessus. Et là, la plus claire, je passe par dessus. Donc vous voyez c'est simple, il n'y a rien de sorcier. Et puis d'ailleurs, je trouve en plus ce principe que les couleurs se mélangent vraiment bien entre elles. Donc la première couche, ce n'est pas flagrant, c'est surtout la deuxième couche en fait. Enfin je ne sais pas, vraiment j'aime beaucoup cette façon de faire. D'ailleurs du coup je les use beaucoup, je crois que c'est ceux que j'utilise le plus en fait. Je pensais que c'était les Prismacolor, mais non en fait, c'est ceux-là vraiment. Quand je vois tous mes coloriages en fait, c'est quand j'ai fait le bilan de l'approche de la vidéo précédente. Je me suis rendu compte, c'est là où je me suis vraiment rendu compte, les médiums que j'utilisais le plus, c'est ceux-là en fait. Contrairement à ce que je pouvais penser. Voilà, donc là j'ai fait la première couche et là je repars et je fais la deuxième couche. Enfin on peut dire même la troisième, puisqu'il y avait déjà une couche d'Albrecht Dürer. Donc j'essaye de ne pas appuyer, comme je vous dis, moi ça c'est un de mes gros défauts, c'est que j'appuie. Mais même quand j'essaye, je n'y arrive pas. J'admire quand je regarde des vidéos, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'arrive pas à faire le visage je pense. C'est parce que j'appuie trop et que je suis impatiente et que je vais aller vite en fait. Et ça c'est mon gros défaut. Et dans le coloria je crois que ce n'est pas hyper compatible. Là je prends la couleur intermédiaire et pareil. Donc là je repasse, pour le dégradé en tout cas, je ne vous apprends pas à faire des dégradés. Enfin si vous ne savez peut-être pas les faire. Si vous êtes débutant au début, on ne sait pas forcément bien les faire. Je repasse toujours par-dessus la couleur la plus foncée pour vraiment tirer le dégradé et que ça ne fasse pas, que ça fasse vraiment un dégradé uniforme. Voilà. Et la dernière, la dernière couleur qui est la plus claire. Je crois qu'à la vidéo on le voit, parce que j'ai regardé un petit peu déjà, on le voit vraiment que j'appuie en fait. C'est dingue. Et donc voilà, quand je repasse par-dessus, vraiment ça uniformise le dégradé. Après je sais qu'il y a plein de coloristes qui appuient. Il y en a qui n'appuient pas, il y en a qui appuient. Après je pense que ça dépend ce qu'on fait, ça dépend quel... Si je fais ça avec les prismacolores, alors là j'écrase la mine je crois. Parce que là j'appuie, je le sais, là je suis en train d'appuyer. Mais les prismacolores je pense que de toute façon naturellement on ne peut pas appuyer hyper fort parce qu'ils sont tellement gras. Donc voilà le rendu. Là par exemple je trouve que le dégradé n'est pas moyen. Donc là je repasse un petit peu de foncé, mais sans appuyer là, vous voyez vite fait. Ça c'est moi, c'est mon goût à moi. Et là pareil, je repasse un tout petit peu, histoire d'uniformiser le dégradé. Mais un petit peu, vous voyez vite fait. De toute façon au bout d'un moment... Enfin, avec ce papier là, et en plus c'est vraiment aussi le papier qui fait que c'est vraiment agréable aussi de travailler avec la brèche du rat. Donc voilà le rendu pour la pétale. Donc je vais finir la fleur en mode accéléré et je vous reprends après. A tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà le rendu. Là j'ai fini ma fleur, enfin j'ai fini au crayon de couleur. Là je vais faire le cœur, je vais vous montrer comment je fais le cœur. Donc là, bon après c'est à moi, j'analyse un petit peu par rapport à ce qu'ils ont dessiné. J'utilise pour faire la... Voilà, vous voyez là ce qui est foncé là, ici. Et d'ailleurs, si on regarde bien, ça brille. C'est les pentales hybrides dual métalliques. Je vous montre la pochette. Voilà, c'est ça que j'utilise. Ils sont vraiment magnifiques. J'adore, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres couleurs. Je ne sais pas comment sont les autres. Je sais qu'il y a d'autres couleurs, mais les hybrides, je crois qu'il n'y a que ça. En fait, il y a deux couleurs. Quand on voit à la caméra, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, quand c'est à la lumière comme ça, ça fait rouge. Mais quand il y a moins de lumière, ça fait noir. Enfin, ça fait très foncé. Et il y a le doré. D'ailleurs, j'ai utilisé le doré pour les feuilles. Et il y a d'autres couleurs. De toute façon, je vous ferai ma présentation de matériel dans une autre vidéo. Donc, du coup, là, je fais le cœur, en fait, de la fleur avec du crayon de couleur. Et tout le tour, je le fais, en fait, au Pentel hybride. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. Bon, vous voyez, là, c'est tout petit. Donc, j'ai un peu débordé. Ce n'est pas très grave en soi. Et puis là, pour moi, c'est le dessus. Donc, voilà. Et tout le reste, là, je vais le faire au crayon de couleur. Donc, là, j'utilise deux couleurs. C'est le... Donc, c'est les polychromos. Là, je... Enfin, pour les toutes petites zones, comme les tiges. Voilà, comme vous voyez, là, les tiges qui sont là. Et le cœur de la fleur. J'utilise directement du polychromo. Je ne vais pas m'amuser à couler les toutes petites zones, comme ça. Ça ne sert à rien. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est plus ce qu'explique autre chose. Donc, du coup, là, je fais juste du polychromo. Et je passe de couche. Toujours. Donc, là, j'utilise le foncé, ici. Et ensuite, le clair. Je crois que je ne vous ai pas dit les couleurs. Donc, je vais vous les dire, bien sûr. Donc, c'est le Caput Mortem Violet 263. Et le Burn Ochre 187. Alors, vous savez quoi ? Je me rends compte que ce n'est pas le Burn Ochre que... Alors, là, j'utilise le Burn Ochre. Mais dans les autres, c'était le sanguine que j'utilisais. Et comme je l'ai... Alors, le Burn Ochre, je ne l'ai même pas utilisé. Je l'ai sorti parce que je pensais que j'allais l'utiliser. Mais non, c'est le sanguine. Excusez-moi pour le bruit. Je suis en train de chercher dans ma boîte le sanguine. Qui est tout petit. Voilà. Donc, en fait, c'est le sanguine. Bon, franchement, je ne pense pas que ça choque. Donc, je vais repasser un peu de sanguine par-dessus. Mais ce n'est pas flagrant, quoi. Donc, ce n'est pas très grave. Voilà. Donc, là, j'ai fait le cœur. Et donc, comme je vous ai dit, le tour, je le fais... Enfin, tout le contour et le noir à l'intérieur, là, je le fais au Glitter Marker. Donc, là, c'est le Glitter Marker. Est-ce qu'il a un nom au niveau de la couleur ? Non, je ne crois pas qu'il ait un nom. Après, on le voit très bien, ce que c'est comme couleur. Donc, c'est de la... Alors, il met de Professionnel Quality. Ouais, bof. Water Base Ink. Donc, c'est de l'encre, apparemment. Mais alors, par contre, il faut faire vraiment, vraiment très attention. Bon, ce n'est pas de la grande qualité. J'ai aussi les Posca et j'ai les Artistro. Ils ont un débit, ceux-là. Je ne vous raconte pas. Donc, franchement, je vous conseille de l'utiliser. Regardez, j'appuie une fois. Ah, ben là, il va me faire mentir. Voilà. Parce que je vous montre. J'ai appuyé une fois, sans appuyer fort. Et ça me fait un gros pâté, quoi. Donc, c'est pour ça que... Et voilà. Là, ça m'a giclé d'ici. Donc, enfin, c'est... Il faut vraiment bien l'amorcer sur une feuille avant. Parce que sinon, vous allez me retrouver avec des gros pâtés sur votre coloriage. Et ensuite, je contourne. Bon, ça, ce n'est pas très compliqué. Je passe... Alors, comme je vous dis, il n'est pas très intense. Donc, je passe deux fois, en fait. Et puis, alors, même si je déborde un peu, ce n'est pas grave. De toute façon, après, j'aurai le fond. Ça ne se verra plus. Bon, après, ne faites pas non plus... N'importe quoi non plus. Mais en tout cas, je ne suis pas non plus... Je ne suis pas quelqu'un de très, très minutieux de base. Donc, les tout petits trucs, c'est des fois un petit peu fastidieux pour moi. Là, voilà. Mais j'aime bien le rendu. Moi, les lignes noires, c'est vrai que j'ai tendance à aimer les cacher tant que je peux. Bon, des fois, ce n'est pas beau. Donc, je ne le fais pas. Mais là, pour moi, j'aime bien. Limite, ça fait ressortir, en fait, le côté noir. Là, mais ce n'est pas le côté noir un peu fade. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et puis, ça brille, en plus. C'est ça qui est sympa. Après, il fait tout gris aujourd'hui. Et c'est la lumière de mon bureau. Ça n'a pas forcément le même rendu qu'en vrai. C'est un peu casse-pieds, ça. Voilà. Donc, je fais le tour et puis je vous reprends après. Voilà. Donc là, cette fleur, elle est terminée. Alors, il va être encore tout le haut à faire. Donc, je ne vais pas le faire avec vous. Mais je vous montrerai le résultat final à la fin. Parce que c'est le même principe. Je vais quand même vous montrer des feuilles. Donc, je vais faire cette petite feuille ici à côté. Alors, pour ce faire, j'utilise... Alors, j'utilise le Van Dijkboen 176, le Burn Sienna, le Roe Humber, avec, comme d'habitude, mon super accent English. Alors, Roe Humber 180 et le Naples Yellow 185. Donc, pareil, toujours pareil. Polychromo et... Enfin, Albrecht Durer et Polychromo, les mêmes couleurs, même numéro. Sachant que là, j'ai quatre crayons. Sur une petite zone comme ça, c'est pas... Moi, je le fais, mais ce n'est pas forcément la peine d'utiliser quatre couleurs. Parce que... Mais vous voyez, j'ai des grosses feuilles. Donc, quand on a des grosses feuilles comme ça, c'est quand même pas mal, quatre couleurs. Mais après, ce n'est pas... Ce n'est pas obligatoire d'utiliser quatre couleurs. Là, j'utilise quatre. Bon, de base, je voulais faire un effet un peu or. Mais je ne suis pas sûre que ça fasse ça. Mais ce n'est pas grave. Ça se marie quand même bien avec le fond et tout. Donc, le rendu est quand même me satisfait. Donc, c'est le principal. Voilà. Donc, je prends la couleur la plus foncée. Et là, je fais juste le centre de la feuille. Ensuite, je prends le Burn Sienna. Alors, la couleur la plus foncée, c'est le Van Dijkboen. Ensuite, je prends le Burn Sienna. Qui est la deuxième couleur. Je reste vraiment sur les... Je fais juste le contour de la ligne. Ensuite, j'utilise le Raw Amber. J'ai vraiment du mal. Et là, pareil, je fais un peu le contour. Je m'étale un petit peu vers le bord. Après, comme je vous dis, là, c'est aquarellé. Donc, franchement, ce n'est pas très minutieux. On n'est pas obligé d'être... Et là, j'utilise le Naples Lay Yellow. Et là, je fais... Je finis ma feuille. Je fais tous les contours extérieurs de la feuille. Une fois que c'est fait, j'aquarelle. Donc, pareil, je passe toujours mon pinceau sur le chiffon obligatoirement pour contrôler le débit d'eau. Surtout sur des petites zones comme ça. Ça m'arrive souvent que l'eau sorte d'un coup. Et je me retrouve... Déjà, ça met trois heures à sécher. Et puis, ça ne fait pas beau. Enfin, après, ce n'est pas très grave, comme je vous dis, puisque je passe le polychromo par-dessus. Mais bon. Voilà. Comme vous voyez, là, comme c'est une petite zone, le fait d'aquareller, ça fait... Voilà. Là, par exemple, je vous parlais de débit d'eau. Là, l'eau, elle sort trop vite. Et du coup, vous ne voyez peut-être pas à la caméra. Mais du coup, c'est pas... Voilà. Là, ça patauge. C'est ce que je n'aime pas. Donc là, ce que je fais, c'est que j'essuie bien sur le chiffon. Et je reprends l'eau. Donc là, ce n'est pas beau du tout. On est d'accord ? Heureusement que je ne le laisse pas comme ça. Donc, une fois que c'est sec, je prends les polychromos. Donc, la couleur la plus foncée, comme je vous ai dit, qui est le Van Dyck Brown. Et je fais juste le centre. Le centre. Donc là, en fait, je suis en train de colorier. Je me rends compte que ce n'est pas hyper sec. Je le sens, en fait, au... Je le sens en coloriant. Bon, ce n'est pas très grave. Mais je ne sais pas... Après, c'est une petite feuille. Donc, ça ne se verra pas non plus énormément. Là, j'ai pris le Burnt Sienna. Et pareil, j'ai fait les contours du centre de la feuille. Ensuite, j'utilise le Roambeur. Et je fais, pareil, le dégradé. Vous voyez, là, on peut faire des dégradés, même avec des couleurs qui ne sont pas semblables. Ça marche aussi. Et je n'ai pas sorti, bien évidemment, le dernier qui est le Naples Yellow pour faire les bords. Donc, vous voyez, j'ai débordé un petit peu parce qu'il y avait trop d'eau. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je me rapproche. Mais là, j'ai débordé parce qu'il y avait trop d'eau. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention avec le débit des pinceaux réservoirs d'eau. Pourtant, j'en ai essayé pas mal. Le Pentel est vraiment bien. Mais je ne sais pas, des fois, il a décidé de faire des siennes. Donc, je repasse une autre couche. Donc là, toujours pareil, le plus foncé. La deuxième couleur. Hop, ensuite, le Roambeur. Et là, enfin, je le sens là. Enfin, là, ça a quand même un peu séché. Ça va un peu mieux, mais je le sentais que ce n'était pas génial, génial. Et le jaune, le Naples Yellow. Voilà. Donc là, j'ai fait ma feuille. Et pour finaliser la feuille, j'utilise le Pentel Hybrid Dual Metallic. Le or. Voilà. De toute façon, il n'y en a pas 50. Il s'appelle le Gold, d'ailleurs. Et celui de la locustante, je ne vous ai pas dit le nom. C'est le... Je ne savais même pas qu'ils avaient des noms, vous voyez. Le Black Plus. Metallic Red. Alors celui-là, il s'appelle Black Plus Metallic Red. Et là, c'est juste Gold. Donc celui-là, je pense qu'il n'a pas deux couleurs. Il n'en a qu'une. Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas fait assez grosse zone pour vous le dire. Mais oui, il n'en a qu'une celui-là. Donc c'est or jaune. Là, on n'est pas sur du or un peu passé. Là, c'est vraiment or bien pétant. Et là, je fais le tour. Voilà. Tout simplement. Ça ne cache pas vraiment les lignes noires. Mais ça donne un petit plus. J'aime bien le contour. De toute façon, là, je ne suis pas très inquiète. Parce que le petit défaut là, où ça a bavé. Comme je vais faire un fond. C'est ça qui est bien quand on fait des fonds assez foncés. C'est que même si on bave. Alors, je sais qu'il y en a qui préfèrent faire les fonds. Bon, des fois, je fais les fonds avant. Après, ça dépend vraiment de quel médium j'utilise. Alors, l'aquarelle, c'est vrai qu'en général, j'utilise plutôt avant. Je fais le fond avant. Parce qu'on a tendance à un peu plus déborder. Donc, protéger le coloriage. Faire le fond. Mais pour les crues en croire et là, c'est moins difficile. En fait, de vraiment être plus minutieux. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour de la feuille. Et voilà. Donc, j'ai procédé exactement pareil pour tout le coloriage. Là, en bas. Tout ce que vous voyez. J'ai fait tout ce que je viens de vous expliquer. Et je vais faire exactement pareil pour celui-là. Donc, ça ne sert à rien qu'on fasse la fin du coloriage ensemble. Par contre, je vous montrerai le résultat final. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions aussi de vidéos. Enfin, des choses qui vous ont plu dans certains de mes coloriages que vous voulez que je vous montre. N'hésitez pas non plus. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501